Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Wo du clan Birdie the Phoenix ici pour une petite vidéo qui va concerner un plan qu'on rencontre tous très régulièrement en guerre des clans, un plan qui se veut anti 2 étoiles, un plan HDV9 très 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 fréquent, qui est en fait un plan qu'on peut raser très très facilement. On va avoir ici 3 attaques, 3 techniques d'attaques différentes, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux et celle qui est le mieux adaptée à la base que vous rencontrez. Voilà, si c'est une base non maxée ou maxée, et on va commencer par une base non maxée avec des antillères assez faibles et on va exploiter ça, vous voyez qu'il y a des sorts d'éclairs, là il y a un sort de séisme, il y a un mollusse dans le château de clan et des dragons et donc le but ici c'est d'abord sur la AA5 de la casser avec 2 éclairs maxés HDV9 et puis avec un séisme et 2 éclairs sur la AA niveau 6 qui est là. Et il faut savoir qu'une AA7 casse aussi avec un séisme et 2 foudres maxés HDV9. Voilà, maintenant il ne reste plus que 2 défenses anti-aériennes, le château de clan et en gros cette base tombe une fois qu'on a géré ces 2 menaces là. Alors là, le mollusse a été déployé un petit peu tard parce qu'il y a déjà un dragon qui va se faire tuer par la première défense anti-aérienne. Le mollusse est déployé, il sort le château de clan, il attire le château de clan, il va tanker pour le château de clan. On n'a plus de sort, évidemment tout a été posé sur les défenses anti-aériennes, mais les dragons gèrent assez facilement le dragon qui se trouve là en défense c'est laissé. Idéalement pour ce genre d'attaque, il y aurait encore un mollusse dans le château de clan, il ne sortirait même pas. Et voilà, ensuite le mollusse est envoyé sur la dernière défense anti-aérienne qui reste debout et cette dernière va tomber sous le coup des héros qui vont venir gérer ces défenses aériennes sur le côté. Après, là c'est plus que laisser travailler les dragons qui font un très gros DPS, des dégâts de zone avec leurs dragons, les héros sur le côté qui aident au clean-up. Et ça fonctionne finalement très très bien sur ce plan non maxé, on le reconnaît bien. On n'aurait certainement pas pu détruire deux défenses anti-aériennes avec seulement quatre ressorts, quatre foudres si elles avaient été maxées. Voilà pour la première technique d'attaque, ne convient pas à tous les plans, je le reconnais, mais on va en voir une ici qui convient à mon avis à énormément de plans, énormément de joueurs, parce qu'en fait il s'agit d'un go-wee-wipe classique avec quatre golems, un dans le château de clan, deux pk, deux sorcières, les héros. Et alors ça commence comme ça avec deux golems qui sont déployés de part et d'autre du canon central. Les sosos sont déployés derrière tranquillement. Voilà. Et on commence le nettoyage, ça tanc bien. Parfait. À ce moment-là, les golems commencent à se splitter et c'est le début du split, parce que vous allez voir que votre armée va être splittée en deux parties. Une partie qui va partir à droite, l'autre partie qui va partir à gauche. Au centre, grâce aux sorciers, on gère le château de clan. La reine est posée dans le but d'aider, mais finalement, le poison et les sorciers vont suffire à aider à tuer ce dragon. La reine va partir donc vers le bas. Le roi va partir vers le haut. Voilà. Aider de chaque côté d'un PK et d'une sorcière. Voilà. PK, sorcière, de chaque côté. Le PK pour les DPS et le tankage. La sorcière pour le DPS et le tankage. Donc les petits squelettes là qui vont bien aider à tanker, bien aider à faire résister les héros. Alors on avance. On casse tout le côté, on détruit tous les bâtiments extérieurs. Et on s'occupera du HDV en fait en dernier lieu. Une fois qu'on arrive au milieu et que les héros et les sorciers se font prendre à revers par les arch-x qui sont ici posés au sol, on pose un soin pour que tout ça survive bien et sorte de la zone de tir des arch-x. Voilà. C'est parfait. On avance de chaque côté. Le roi adverse va bientôt être géré par le PK et le roi de Hannibal. Voilà. Vous allez voir le PK, il va le couper en deux. Schlungs et Schlungs. Voilà. C'est géré. Très très bien joué. Il reste à ce stade-là toujours deux sorts. On est à 76% de destruction et il reste encore deux sorts. Plein de troupes. OK. On a encore géré la reine. Voilà. Je pense que ça va juste être fait là. Le roi s'en occuper. Les casse-briques posés tranquillement. Hop. Ensuite, le saut qui permet de faire rentrer tout le monde au centre. Et un superbe rage. Un superbe rage ici. Excusez-moi pour le petit pop-up. Un superbe rage qui va enrager tout le monde. Regardez. Les golems sont debout. Les héros sont debout. Les sorcières sont là. Les PK sont là. C'est l'overkill. Et honnêtement, ce n'est pas la première fois qu'Animal nous l'a fait. C'est vraiment une technique qui fonctionne à tous les coups. Et voilà. Je pense que tout le monde peut se la faire. Les habitudes du go-wipe auront l'habitude de faire ce genre d'attaque. On va passer à une dernière attaque sur une base beaucoup plus maxée. Une attaque de notre ami Crazy Max. Un habitué des attaques spectaculaires. Coupage et découpage ici au niveau des vidéos. Vous voyez, la base est complètement maxée. Des murs neufs, ça. Et alors, ça fonctionne avec une technique avec 8 séismes. 8 séismes, 4 pour entrer, 4 pour sortir et traverser la base de part en part. Une compo, comme vous le voyez, très tankée. 4 golems, probablement avec un cinquième dans le château de clan. 5 sorcières et 10 sorciers derrière pour faire le nettoyage. Et voilà, c'est parti. On pose les golems. 2 de chaque côté, 1 au centre. Le maxé au centre, évidemment. Les sorcières derrière, les sorciers derrière. Et c'est parti, on déroule. Le poison va être utilisé pour la gestion du château de clan. Regardez comme les sorcières sont réparties. Voilà, une fois qu'un semblant de chemin est créé. Parce qu'il faut bien envoyer les héros au centre pour aller gérer l'arène et le château de clan. Une fois qu'un semblant de chemin est créé, on peut commencer à poser ses héros. Voilà, l'arène va tout de suite être gérée par les squelettes et le roi. Boum, kaboum, voilà. Le château de clan sort, le poison va tomber. L'arène est juste à proximité. Elle n'a pas grand chose à gérer d'autre que le château de clan. Et l'activation de la capacité directe pour ne pas perdre de temps. Hop, voilà. Et on gère ce château de clan. Franchement, c'est superbe. Très très belle attaque. On voit tout de suite où ça nous mène. Plus de château de clan, des golems dans tous les sens. Les sosso protégés derrière. Ces golems qui s'enfoncent dans les couloirs et qui cassent de défense en défense. Idem pour les sorcières. Voilà, c'est le gros overkill ici. Aucun problème pour Max pour gérer cette défense. Voilà. Je vous laisse regarder, profiter du spectacle. Très très belle attaque 3 étoiles contre ce plan Maxé HDV9. Avec quand même des très beaux murs. Mais voilà, les murs et les séismes, peu importe le niveau, peu importe les millions qui ont été investis dedans, ça ne sert à rien. On passe au travers, c'est tout. D'ailleurs, Supercell, à ce niveau-là, vous auriez pu au moins forcer les gens à monter le niveau de séisme pour pouvoir passer à travers certains niveaux de murs. Je trouve que ça, ça aurait été un peu un minimum. Mais voilà, on en profite. Voilà, séisme niveau zéro, on passe au travers des murs neufs sans aucun souci. 3 étoiles pour Crazy Max. Très belle attaque, très agressive, ça me plaît beaucoup. Et n'oubliez pas, tout le monde s'en maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada